... Bonsoir et merci à toutes et à tous de rester fidèles à ce rendez-vous de ce magazine culturel Permis de penser. Permis de penser numéro 8. Permis de penser avec Youssef Sédic qui est intellectuel, philosophe, anthropologue, poète. Merci infiniment Youssef d'avoir accepté de participer à cette émission. Ce fut un combat difficile. Martine Saada et moi-même avons essayé de vous convaincre de venir à la télévision car vous préférez l'ambiance feutrée des bibliothèques et le silence méditatif au spot de télévision. Donc merci pour votre confiance. Je crois que nous pouvons commencer par votre itinéraire autobiographique car il en dit long sur votre manière de penser l'islam, de penser le monde, de penser la montée des intégrismes et de penser un nouvel humanisme à partir de l'islam. Vous êtes né en Tunisie et vous avez eu la chance d'avoir un papa qui était libraire et qui était pétri de connaissances livresques mais qui était aussi baigné dans cette culture islamique. Oui, moi je suis convaincu qu'une vie et je peux dire à 61 ans que mon itinéraire est une vie elle se serait arrêtée maintenant elle serait une vie était une série de réenfantements toujours recommencé on est réenfanté à chaque moment il y a des segments de sa vie où à un certain moment on serait enfante on renait à quelque chose bien sûr très vite mon premier enfantement c'était à Tozer dans un petit oasis une toute petite oasis du sud tunisien un jour où les allemands sont entrés un 1er août l'Africa Corp de Rommel est entré dans le village dans la petite oasis mon père était en prison il m'avait conçu il était parti il participait à la lutte anticoloniale et donc il subissait les foudres du colon donc il était à Tébessa en Algérie en attendant qu'il soit déporté à Oran et à Colombechard pour 3 ans de travaux forcés et je ne connaissais pas ça c'est à une année et demie j'avais une année et demie quand on a déménagé il est revenu avec une grâce qu'il a libérée de sa prison il a quitté le village pour Tunis où il s'est installé en tant que libraire ça c'est l'enfant et voici la photo de votre papa que vous nous avez confié voilà vous avez vécu dans les livres et dans le respect de l'autre et en même temps dans l'amour de la religion de l'islam tout à la fois pourquoi j'ai donné j'ai tenu à montrer cette photo là voilà quelqu'un qui est tout à fait arabophone tout à fait dans la foi islamique il est né au 19ème siècle en 1897 et il est mort en 80 il a fait une carrière de quelqu'un qui a milité pour son pays qui a milité pour élever ses enfants dignement et il était d'un islam que nous aurions voulu avoir maintenant partout non seulement en Europe mais partout là où les pays musulmans souffrent maintenant d'une très grande crise il n'a jamais imposé quoi que ce soit à quelqu'un sachant que parmi ses enfants chacun est chargé devant Dieu de sa propre responsabilité il nous a appris ça depuis que nous étions tout petits il n'a jamais il avait trois filles il n'a jamais voilé l'une d'elles jusqu'à la fin maintenant celle qui est la plus jeune de ses filles à 71 ans quand elle avait 20 ans elle avait le visage et les cheveux de quelqu'un qui est tout à fait moderne qui nous rappelle des petites filles de France ou de Pologne ou de Russie et cela n'empêche absolument qui nous a enseigné le Coran moi et mon frère est né à l'âge très tendre mon frère a terminé la récitation complète à 9 ans ce qui était miraculeux moi à 11 ans c'était déjà un cancre que de connaître le Coran à 11 ans seulement et il nous a appris à être devant Dieu si on doit être devant Dieu tout à fait singulier tout à fait solitaire et je lui en sais gré d'une manière extraordinaire et d'ailleurs vous lui dédiez votre livre qui s'intitule nous n'avons jamais lu le Coran vous avez traduit d'une nouvelle manière le Coran nous en reviendrons tout à l'heure vous avez mis le Coran en bande dessinée je le disais vous êtes aussi anthropologue poète et philosophe mais vous êtes aussi un homme profondément engagé sur le plan de la lutte politique et votre savoir qui est immense et encyclopédique vous fait vous posez des questions sur la décolonisation vous avez subi la colonisation dans votre corps dans votre âme dans votre chair voici une photo que vous nous avez proposé de regarder c'est une photo à Tunis pendant la période coloniale vous dites à un moment dans un de vos livres que vous avez un savoir immense mais finalement très mélancolique parce que cette colonisation vous a empêché de jouir de votre propre rapport au savoir oui c'est là où j'en arrive au deuxième réenfantement je suis sorti de la Médina de Tunis peut-être à 13 ou 14 ans pour découvrir le Tunis colonial et le Tunis occidental le Tunis qui allait m'aspirer maintenant c'est un peu les rues à la Haussmann et à Paris là où j'ai choisi de vivre je ne le nie pas mais je l'ai découvert en sortant d'une rue qui s'appelait la rue de l'église qui maintenant a retrouvé son nom la rue de la mosquée de la grande mosquée parce qu'elle était juste devant la grande mosquée quand je suis sorti de cette Médina je me suis trouvé devant la statue du cardinal Lavigéry brandissant une très grosse croix avec les évangiles de l'autre main et ça m'a énormément choqué je poursuis mon aventure dans le Tunis occidental et au fond de l'avenue il y avait la statue de Jules Féry une très grande statue monumentale où Jules Féry avec beaucoup d'arrogance avait les mains croisées il regardait toute la ville et une femme bédouine rurale tunisienne lui tendait une gerbe de blé et à ses pieds un gosse tunisien avec la chachilla rouge et avec la gandoura en train d'apprendre l'alphabet occidental bien sûr latin devant un petit français donc un sentiment d'humiliation un sentiment d'humiliation énorme et plus tard j'ai découvert dans Bel Ami que la partition le partage de cette terre qui était la mienne la terre islamique la terre arabe qui était la mienne était faite entre un laïc qui s'appelle Jules Féry et un religieux un cardinal qui s'appelle la Véjorie qui lui dit à vous les âmes et à nous les corps mais vous n'êtes pas pour autant dans le ressentiment dans la vengeance pas du tout je reste toujours dans la lutte je reste toujours un homme qui admire énormément Maupassant pour plus qu'on en parle c'est un de mes plus grands écrivains j'ai une délice de lire de relire Maupassant ou Flaubert de naviguer dans les beaux azurs de Malarmée d'être dans les bateaux ivres de Rimbaud mais ce que je reproche à la culture française qui m'a ouvert la culture universelle ça je ne le lis pas c'est que en nous enfonçant d'une manière tout à fait plaisante dont les Hugos les Flaubert même la chanson vous appris ça à l'école par coeur même les chansons de Roland jamais les textes arabes jamais les textes arabes jamais mais ce qui est pire pour l'enseignement français et qui le reste jusqu'à maintenant c'est que c'est à 30 ans à 35 ans que j'ai appris l'existence de Goethe de Dostovsky de Shakespeare de Marlouet de parce qu'il n'y avait que les français de Lopé de Vega de Cervantes de Bernadette et c'est à la fin c'est à 35 ans peut-être que j'ai su qu'il y avait des Platons et des Homers et la culture française vous encercle vous enferme dans un cursus où la seule universalité c'est la France comme modèle de l'Occident et du monde entier et cela j'espère qu'un jour pour mes enfants qui sont français maintenant j'espère que cela cesse mais vous avez pris votre revanche Youssef Sédic parce que vous êtes en train je crois que je ne trahis pas de secret de traduire Platon en arabe pour la première fois Oui et Parménide j'ai déjà traduit Parménide pour la première fois du grec à l'arabe et j'essaye de montrer que l'universalité n'est pas un pays l'universalité c'est le fait de se libérer d'un pays justement et serait-il un pays glorieux il faut savoir qu'il y a une espèce d'abolition conservation pour chaque fois qu'on veut accéder à l'universalité Pour préparer cette émission Youssef Sédic sans nous le dire d'ailleurs vous êtes allé chez vous à 12 heures et vous avez été chercher dans votre maison familiale un document exceptionnel qui est le journal de captivité que votre père faisait pendant que les troupes françaises donc l'avaient arrêté et ce journal de captivité démontre à quel point par son art calligraphique sa manière d'écrire l'écriture pouvait être une arme de résistance quand on était emprisonné par les français Ah oui et puis il jouait sur quelque chose que je tiens à dire il jouait sur sur la sévérité ou l'indulgence de l'administration carcérale et ce que j'aime beaucoup dans ce document où il y a dix numéros titrés avec il imitait les journaux avec les oreilles où il y a écrit une information importante il y a en bas le prix de l'abonnement l'amitié éternelle il y a la date le jour etc. Chaque fois que l'administration carcérale était indulgente il avait beaucoup d'encre il pouvait commander au parloir beaucoup d'encre et on lui amenait l'encre verte, rouge, bleue etc. il faisait des merveilles Je me suis demandé s'il n'y avait pas un rapport d'ailleurs entre l'art et l'inventivité de votre papa et le fait que vous ayez adapté le Coran en bande dessinée ce qui n'a pas plu à tout le monde Oui, ça m'a coûté très cher et vraiment je regrette parce que ce n'est pas du tout je ne regrette pas finalement c'est mauvais de dire je regrette c'est fait, c'est fait C'est fait pour tout le monde écoutez c'est formidable votre Coran bande dessinée Mais ils n'ont pas compris les musulmans n'ont pas compris que mes intentions étaient uniquement les responsables je veux dire musulmans n'ont pas compris Oui, certains responsables musulmans qui sont les faiseurs de l'édition qui peuvent interdire un livre ou le maintenir et celui-là a été interdit partout dans les pays arabes dans les pays islamiques il a été interdit Il est toujours interdit votre Coran bande dessinée est toujours interdit Oui, oui, il a été interdit par une fatwa publiée dans les unes de tous les journaux du Maroc de la Tunisie de l'Arabie Saoudite de l'Irak etc. alors que moi mon intention était très bonne je voulais tout simplement offrir un outil pédagogique à des enfants comme moi par exemple qui sont restés jusqu'à l'âge adulte à ne rien comprendre d'une sourate pourtant apprise à l'âge tendre à l'âge vraiment de 7 ou 8 ans pour qu'on puisse commencer la prière on nous apprend des sourates où il y a des récits on sent qu'il y a des personnages on sent qu'il y a des événements mais on ne comprend absolument rien qui est qui dans quelle ville qu'est-ce que c'est que cette ville où ça se trouve j'ai voulu donner cet instrument-là et les musulmans l'ont rejeté les décideurs musulmans l'ont rejeté et moi ce n'était pas du tout mon but de me lancer dans la carrière de la bande dessinée c'est pourquoi je me suis occupé d'autre chose mais nous allons revenir sur votre manière de dynamiter les mises en perspective disons dynamiser dynamiser dynamiter aussi les mises en perspective de la religion de l'islam que vous nous faites mieux connaître grâce à votre pédagogie votre philosophie votre méditation et votre capacité de réflexion mais je voulais quand même dire aussi qu'à l'intérieur de vos livres et notamment dans ce livre qui s'intitule nous n'avons jamais lu le Coran il y a un amour très grand du texte du Coran vous en parlez de manière sensuelle vous en parlez de manière biologique vous parlez de l'odeur de l'encre quand vous alliez apprendre le Coran quand vous étiez petit de l'odeur de laine brûlée de cette atmosphère d'extrême sensibilité qui vous faisait vous élever moralement et spirituellement quand vous appreniez le Coran donc vous n'êtes pas quelqu'un qui détestait la religion au contraire et on va y revenir avec Ali Badou et Nicolas Demorand qui vont maintenant nous rejoindre je crois que c'est pour essayer de mieux comprendre le Coran que vous nous avez livré tous ces ouvrages alors vous savez le principe de l'émission c'est du Donnez-moi un instant pour vous remercier sur cette très belle tirade et ce qui correspond absolument à mon rapport avec le texte du Coran on va y revenir avec Nicolas et Ali mais vous le savez vous le savez Daniel Buren avec Patrick Bouchin fait le dispositif de cette émission on vous a demandé de choisir une couleur et vous nous avez demandé le vert je vous ai demandé est-ce le vert de l'espérance vous m'avez répondu ça j'étais ébahi non c'est le vert de l'aquarium quel aquarium vous aimez les poissons rouges non j'adore l'eau et le seul animal qu'on peut apprivoiser sans le tirer de son milieu c'est le poisson et on peut l'admirer sans lui faire mal oui mais enfin il tourne en rond ce qui n'est pas tout à fait votre cas parce que vous vous cheminez ça dépend de l'aquarium il faut lui donner un très bel aquarium très grand avec beaucoup d'herbes beaucoup d'algues etc en tout cas vous lire Youssef Sédic on apprend beaucoup de choses on apprend beaucoup de choses dans l'histoire des religions on apprend beaucoup de choses sur le texte du Coran et je voudrais qu'on parte du début parce que hélas nous occidentaux nous sommes assez ignares de votre culture de votre civilisation de votre religion qui a été obscurcie pendant des siècles par des manipulations sur le texte même du Coran donc je voudrais qu'avec vous nous puissions désencombrer le Coran de tout ce qui l'obscurcit l'épaissit et amène quelquefois la nuit noire de l'intolérance et de l'intégrisme et partir du commencement c'est donc Mahomet qui était un paysan un bédouin qui un jour a eu une révélation dans une grotte et un ange lui a dit c'est toi qui va recevoir la révélation c'est bien comme ça que le Coran l'histoire du Coran commence oui c'est la tradition là c'est la chronique de la tradition moi la première chose que j'ai faite et je rencontre deux obstacles d'abord l'absence de savoir sur la question un vrai savoir en Occident et le poids de la tradition qui falsifie dans l'univers islamique la tradition a tout à fait escamoté les vraies origines du Coran à mon avis tout le monde vous avez raison pense que c'est comme ça qu'est venue la révélation au personnage de Mahomet qui n'était pas bédouin comme dit la tradition c'était un homme de cité il descendait d'un homme qui Kossai qui ressemblait beaucoup à Thésée qui a donné à la ville de la Mecque un aspect qui ressemble beaucoup à ce que disent les Athéniens de la constitution de la ville d'Athènes il l'a doté d'un aéropage il l'a doté d'une boulée c'est-à-dire d'un lieu où l'on se réunit etc. et tout ça c'est dans la tradition la tradition de reconnaître et après à un certain moment on dit que c'est un illettré un homme qui n'a jamais su lire etc. tout cela à mon avis est faux et le mon témoin c'est le Coran le Coran ne parle pas de la grotte où il a reçu Gabriel lui a dit c'est toi ça n'existe pas le Coran dit que c'est en plein air devant un jujibier que Mahomet a reçu une inspiration et cette inspiration-là telle que le Coran la nomme elle est commune à tous ceux que Dieu inspire même l'abeille Dieu dit le même mot utilise le même mot pour dire nous avons inspiré le miel à l'abeille le même mot pour dire nous avons inspiré le Coran à Mahomet donc pour moi que Mahomet soit inspiré tout comme Jésus tout comme les prophètes cela ne le soustrait absolument pas à l'humanité à ce caractère humain qui fait que Shakespeare aussi est inspiré que Racine aussi est inspiré dans ce cas-là on résout d'une manière définitive cette question de l'extraordinarité du caractère miraculeux de l'inspiration et on s'occupe de quelque chose de plus important qu'est-ce qu'elle nous dit cette inspiration livrée transmise par Mahomet qu'est-ce qu'elle nous dit en quoi elle nous engage on nous engage à quoi elle nous appelle au lieu de dire d'où elle provient Dieu l'a jeté sur Mahomet qui était illitré etc. à mon avis tout cela est inutile il faudrait voir que ce texte-là a été victime d'une immense injustice d'abord par les siens et à plus forte raison par ceux que les siens sont venus déranger chez eux par la conquête ou par l'installation Ali Badou est-ce que vous avez ressenti la même émotion que moi à lire la nouvelle traduction du Coran de Youssef Sedi qui effectivement est très poétique très sensuelle très universelle effectivement parce que vous avez entrepris de retraduire le Coran les traductions en français du Coran elles existent il y en a de très belles pourquoi avoir décidé de reprendre ce chantier depuis le début je vais donner tout simplement un exemple il y a un très grand traducteur Jacques Berck français qui a donné aux études islamiques toute sa vie et il est digne de tout éloge et de tout hommage il y a un début de sourate dans le Coran où il dit Dieu dit c'est lui L majuscule Dieu c'est lui qui vous a créé d'une seule âme dont il a créé moi je traduis son père P-A-I-R parce qu'il n'y a rien encore comme civilité alors que Berck tout le monde dit il en a créé son épouse ce qui est une absolue aberration mais Berck a une excuse c'est que la tradition dit la même chose dit Dieu avant tout il a créé une âme masculine et d'elle il a créé une âme féminine qui serait l'épouse déjà l'épouse au sens contractuel du terme ce qui est une aberration ce verset là signifie que une égalité absolue qu'il y a eu une séparation d'une âme unique en deux âmes on ne sait pas encore si l'une est masculine l'autre est féminine voilà par exemple pourquoi il est temps de retraduire le Coran d'une manière qui serait d'abord conforme à la logique et conforme à son génie qui n'est pas encore à mon avis donc ça veut dire Youssef s'est dit que dans le Coran il y a une égalité entre l'homme et la femme et que les différentes traductions du Coran ont perverti le sens originel du texte revenons peut-être à l'origine vous en êtes convaincu mais pour pouvoir le comprendre et vos livres l'expliquent de manière fort lumineuse c'est qu'il faut comprendre aussi l'historicité du texte donc ce texte est inspiré révélé à Mahomet qui ensuite ne le retranscrit pas mais ce sont d'autres qui vont retranscrire ce texte ce caractère de révélation qui lui est donné va permettre aux différentes transcriptions de ce texte du Coran d'être complètement aux allumots manipulé si l'institution islamique en général cosmique planétaire arrive à résoudre le problème que vous venez de souligner je crois que l'islam connaîtra une évolution extraordinaire dans le bon sens parce que voilà un texte dont on ne connaît rien de la manière dont il a été révélé on ne sait pas on se jeudi 618 par exemple quand le prophète a reçu une révélation est-ce qu'il a reçu 15 lignes ou 12 lignes on ne sait plus rien nous savons tout simplement que c'est des fragments on sait que il y a des ponctuations qu'on devine à peine mais cette chance de deviner à peine certaines ponctuations a été complètement estompée avec le troisième calife c'est-à-dire 23 ans après la mort du prophète à peu près parce que vous racontez et ça c'est absolument insensé dans vos livres que la manière dont les révélations de Mahomet ont été transcrites ça s'est fait de manière très bricolée c'est-à-dire ça s'est fait sur des feuilles de palmiers ça s'est fait sur des peaux de chèvres on en a retrouvé sous la peau sous le lit d'une des épouses de Mahomet enfin et puis il y a un coup d'état sur le texte oui il y a un coup d'état sur le texte est-ce que vous pouvez nous expliquer voilà la capture du texte ce que j'appelle la capture du texte et c'est sur cela que vit l'islam maintenant si l'islam veut se libérer oui on ne le sait pas on ne le sait pas et même je peux vous le dire beaucoup d'intellectuels de chez nous de faiseurs de décisions de politiques de politiques intellectuelles ce n'est pas les politiques ignares ne le savent pas ou alors le savent mais considèrent que ce n'est pas utile d'y penser il faut vraiment l'évacuer et c'est cette évacuation qui maintenant transparaît comme une urgence il faudrait qu'on en découte avec ce truc là pour dire le Coran c'est ceci d'abord la révélation faite à Mahomet tout le monde doit y croire c'est une inspiration le laïc doit croire que c'est une inspiration grandiose pourquoi je crois que Macbeth est unique et pas le Coran si je suis laïc et pour les autres il faut respecter le fait qu'ils lient cette vénération du révélé à leur culte à leur rite c'est tout à fait normal un bouddhiste un chrétien doit avoir son culte lié à sa foi mais si on ne résout pas la question historique du Coran ce qui a été tenté alors c'est quoi le Coran le Coran c'est d'abord une recherche de ponctuation où est-ce que s'arrête le texte deuxièmement quels sont les textes qui sont appelés à évoluer avec le temps parce que il y a un texte originel et puis ensuite il y a des traductions il y a une partie et ça tous ceux qui sont intelligents et j'en appelle aux musulmans aussi doivent le comprendre voilà je m'adresse à un islamiste intégriste il y a des versets qui gèrent l'esclavage dans le Coran est-ce qu'il y a un seul islamiste qui dit que ces versets-là sont encore valables ou on doit encore les faire fonctionner non puisque il y a un type de verset comme celui de l'esclavage qui est devenu caduc qu'est-ce qui empêche que tous les autres sur la législation sur la femme sur la polygamie le soient qu'est-ce qui empêche alors qu'il s'est éthique parce que chacun fait son tri chacun fait son âme non il faudrait être honnête quand on est musulman et dire s'il y a un seul verset déclaré caduc de la parole de Dieu parce que son temps a été dépassé c'est que tous les autres peuvent l'être il n'y a rien qui empêche par exemple ce qui décide ce qui décide c'est c'est les imams non voilà vous posez une question extraordinairement importante à mon avis tout le malheur de l'islam c'est qu'à un certain moment l'imam a dévancé le savant l'imam est devenu plus important que le savant il faudrait restituer la priorité c'est le savant qui doit être l'imam n'est rien l'imam c'est tout simplement un personnage protocolaire un personnage de théâtre il doit diriger la prière parce que ceux qui sont derrière lui ne sont pas aptes à réciter le Coran correctement c'est uniquement sa seule fonction et dans toute la tradition islamique dans le Coran l'imam est un personnage révocable à chaque prière je peux le révoquer parce que je l'ai vu entre deux prières en train de cracher par terre en train de maltraiter un enfant je dis la prochaine prière il ne sera pas digne de diriger la prière avec moi et donc je le révoque et je nomme quelqu'un d'autre il n'y a rien de plus démocratique que l'institution de l'imam elle est révocable à chaque prière de la journée donc c'est le savant qui donne les directives du serment de vendredi qui est toujours lié à l'actualité ce qui est très bon lié à l'actualité lié à ce qui se passe aux guerres qui se passent c'est lui qui doit dire ou le Coran juge que la guerre d'Irak est une guerre juste ou injuste ou telle conquête est bonne ou pas bonne et il faut que l'islam d'Europe le comprenne comprenne ce point c'est que l'imam a devancé d'une manière usurpante le savant et il interdit vos bandes dessinées l'imam l'imam et le mufti interdit la bande dessinée d'autant plus qu'une des trahisons de l'islam premier l'islam qui doit être celui est-ce que vous appelez l'islam premier quel est le texte originel du Coran c'est celui-ci celui que vous avez traduit ça c'est le texte originel il y a un vrai texte il y a des faux textes il y a des exéges qui sont défaustés il y a un seul texte il y a un seul texte dont il faut trouver le point d'articulation et de ponctuation c'est celui-là que vous avez retraduit donc j'en ai retraduit une partie il y reste une partie de la législation qui pose beaucoup de problèmes une partie du récit coranique parce que c'est très beau le récit coranique doit être aussi traduit mais là j'ai traduit l'ossature philosophique du Coran oui mais c'est très beau il y a un éloge de la femme il y a un éloge de l'égalité entre homme et femme il y a une approche constante de la vérité et de la considération de l'autre et ce n'est pas forcément ce qu'on entend quand il est confisqué par d'autres au profit de pouvoir politique voilà à mon avis la première trahison de l'islam du Coran c'est d'avoir institué un clérica un système de scribe un système de clerc alors qu'une des idées force de l'islam c'est qu'il n'y a pas d'église il n'y a pas de clerc nous vivons un risque tout ce qu'il y a de plus heideggerien tout ce qu'il y a de plus existentialiste un risque unique avec Dieu il n'y a pas de suprême onction la mort on est seul pour la mort on est seul pour charger tout il n'y a absolument pas du tout d'église d'intermédiaire entre Dieu et l'homme l'homme est seul envers Dieu c'est ce que mon père a compris il nous dit que le salut ça existe que le paradis ça existe que l'âme d'année est une âme qui sera malheureuse éternellement il nous le dit avec beaucoup de force c'est beaucoup de tragique mais jamais il m'a imposé de prier ou de jeûner jamais Dieu n'interdit pas dans le Coran on interdit parce que chacun et l'homme est au centre du Coran voilà il est au centre du Coran il est seul à l'égard de Dieu et Dieu et un mystique comme Jalal Dinroum il a montré Dieu peut à la dernière seconde provoquer le salut de quelqu'un et lui éviter la damnation c'est très la vie de sien d'ailleurs c'est aussi la damnation c'est quelque chose qui n'est pas dans le temps et la béatitude c'est quelque chose la grâce c'est quelque chose qui n'est pas dans le temps elle ne nous appartient pas on vit on est dans le risque et peut-être que la grâce vient peut-être qu'elle vient comme un miracle comme un instant hors du temps mais comment vous allez faire pour réintégrer la législation alors ou c'est un autre Dieu ou c'est une autre violence alors la législation c'est une dureté immense entre les hommes la législation c'est quelque chose qui est affaire d'hommes et le prophète Mohamed l'a dit une fois et on l'oublie souvent un jour il a été il a appelé ses déciens pour une réunion religieuse ou pour leur parler du Coran ou d'une dernière révélation et ses compagnons sont venus ils ont fait la réunion et ils ont oublié ce jour-là ils n'ont pas eu le temps de féconder les palmiers l'année d'après il n'y a pas eu de récolte et le prophète s'en est s'en est offusqué pourquoi qu'est-ce que vous avez fait ils lui ont dit ah vous vous rappelez l'année dernière vous nous avez appelé à une réunion on a cru que vous vous étiez inspiré par Dieu on n'a pas pu s'empêcher mais nous avions un travail à faire et il les a il les a condamnés leur disant vous êtes beaucoup plus savants en ce qui concerne vos affaires ici-bas que moi et vous devez absolument me contredire quand il s'agit de vos affaires oui donc ça c'est très important ce que vous venez de dire parce que c'est la notion de vérité voilà est-ce que la vérité c'est celle du Coran la vérité de la cité de la gestion de la cité de la gestion des hommes elle n'existe nulle part dans une inspiration elle existe là où l'intérêt et l'intérêt de l'humanité ou l'éthique apprise par le Coran transmise par le Coran à peu près les dix commandements améliorés c'est uniquement les commandements qui existent et qui sont des commandements éternels le Coran dans la Sourate 17 a réécrit d'une manière beaucoup plus pathétique à mon avis beaucoup moins télégraphique que les dix commandements apportés par Moïse du décalogue il a réécrit les dix commandements et c'est cela l'éthique qu'une religion peut gérer peut transmettre et peut cautionner pour le reste la cité doit être gérée elle-même et je vous rappelle une chose donc c'est un texte humaniste absolument sous le contrôle des arabisans qui m'écoutent et qui sont là dès qu'il y a eu le premier califat c'est à dire la première succession du pouvoir terrestre après Mahomet c'est Abu Bakr le premier calife quand il a fait son discours d'investiture il a dit ceci nous l'apprenons par coeur dans les écoles il a dit croyez-vous que je vais faire avec vous comme Mahomet et bien non et bien je ne la prendrai pas je ne prendrai pas ce poste parce que Mahomet avait un ange qui le guidait moi j'ai un démon qui peut me tromper si je me trompe désobéissez-moi si je dis la vérité ou je fais ce qui vous paraît vrai aidez-moi c'est le discours en trois mots du premier successeur d'Abu Bakr qui a nié être inspiré par Dieu et à partir de ce moment-là dit-il l'inspiration de Dieu est finie Mahomet est le dernier des prophètes et vous êtes livré à vous-même c'est la gestion de la cité dans ses apparences dans ses lois on peut se tromper qui est à partir de maintenant valable tous ceux qui m'écoutent maintenant parmi les musulmans les musulmans se rappellent de ce discours d'investiture d'Abu Bakr qui ouvre le lieu de la laïcité le premier mot du Coran Youssef Sédic c'est une injonction c'est lit vous vous écrivez justement nous n'avons jamais lu le Coran qu'est-ce que c'est on a fait que le réciter l'apprendre par cœur on n'a pas été capable de faire ce travail que vous vous faites avec les sciences sociales avec l'apport de la philosophie pour essayer de voir ce qu'il y a derrière d'où ce texte vient c'est très important cette question-là et c'est l'occasion de dire aussi quelque chose qui ne surprendra pas le musulman mais qu'il a oublié lire dans la bouche si je m'exprimais ainsi de révélateur de celui qui a révélé de Dieu c'est ce n'est pas adressé à Mahomet c'est adressé à nous tous c'est un transmetteur c'est un transmetteur il lui a dit lire il lui a dit moi je ne sais pas lire etc. d'après les traditions moi je crois qu'il ne lui a pas dit ça il lui a répondu que veux-tu que je lise que veux-tu que nous lisions et il lui a répondu lit au nom de ton maître il lit le monde lit ce monde que je livre et à partir de quelque chose de si lourd dans une société qui était encore primitive la société mécoise et médinoise à l'époque la dynastie Omeyad qui a construit un empire à Damas a tout simplement mis en couveuse mais en congélation le Coran pendant un siècle pendant un siècle on ne faisait que le transcrire sur des supports et puis c'est tout on ne l'a jamais lu et la tradition est venue on l'a lu d'une manière qui conserve cette capture qui conserve cette congélation et j'ose dire et je n'en démore pas que jusqu'à maintenant depuis un millénaire et demi on vit sur cette congélation il faut libérer le texte il faut le considérer comme s'il venait d'arriver qu'est-ce qu'il veut nous dire maintenant avec nos outils avec les linguistes avec les Einstein les Todorov les Saussure qui sont des humains que Dieu a créés qui ne sont pas extraterrestres qui seraient certainement mis en contribution si Mahomet était là et s'il voulait comprendre quelque chose sur la phrase la construction de la phrase l'invocation l'évocation l'appel la métaphore le synecdoque etc. tout cela libérant le texte pour le lire de cette manière là il faut absolument apprendre à le lire comme perdre un millénaire et demi dans une histoire de 3 milliards d'années ce n'est rien on peut perdre un millénaire et demi pour s'ouvrir à un islam réinfanté réinfanté selon une modernité qui donne le bonheur à un milliard et demi de bonshommes c'est un texte fragmentaire que vous nous livrez tel qu'il a été d'ailleurs révélé à Mahomet c'est un texte poétique c'est un texte universel et c'est aussi une démarche d'historicité que vous faites sur ce texte vous nous permettez de le lire dans la continuité de l'histoire des religions vous rappelez d'ailleurs que dans le texte du Coran il est question de la Torah il est question des évangiles et ce texte s'inscrit dans l'histoire de l'humanité le Coran est un texte ni plus ni moins occidental ce n'est pas un texte de Mishima ce n'est pas un texte de Sonia Tson ou de Confucius c'est un texte qui est à l'intérieur de l'occidentalité il est à l'intérieur du platonisme d'Héraclite de Descartes de Parménide ça pour le profane libre à celui qui y croit de lui adjoindre une manière de faire le culte avec ce texte-là mais c'est un très beau texte que l'Occident doit recevoir aussi parce que le paradoxe aussi c'est qu'en Europe la pensée coranique ça reste une pensée sauvage une pensée exotique alors que justement vous il y a des traditions grecques comment est-ce qu'elles vivent dans le texte du Coran comment est-ce que vous vous retrouvez la trace de Platon d'Aristote éventuellement même de figures historiques comme des héros de l'Alexandre Alexandre le Grand qu'on ne citait que lui c'est la grande énigme de ce texte-là parce que nous sommes complètement coupés de son historicité le fait que nous que nous croyons tous qu'il est reçu d'une manière miraculeuse qu'on a complètement effacé les circonstances de sa venue au monde et surtout c'est la venue à la pensée de ce personnage qui s'appelle Mahomet de ce fait-là nous sommes coupés irrémédiablement de l'historicité de ce texte prenons-le prenons-le d'une manière synchronique il est là c'est un texte qui nous dit au détour d'un verset nous avons créé l'homme de la hâte nous avons créé l'homme de la hâte ça veut dire quoi justement cette phrase-là qui sonne très fortement l'homme a été créé de la hâte c'est ce que vous traduisez avec sa pensée il dit nous avons donné la conscience la mana le dépôt nous les avons proposé aux cieux à la terre et aux montagnes elles n'en ont pas voulu elles en ont eu peur et elles en ont tressaillie l'homme l'a accepté quel ignare et quel démesuré était-il c'est toute l'histoire de l'en soi et du pour soi c'est le seul l'homme à accepter la faille de l'en soi oui enfin la faille la faille je veux bien que vous nous sortiez à Heidegger mais quand même dans le texte que vous avez traduit dans le chapitre l'éthique le salut vous traduisez le Coran ces phrases sur l'homme après avoir commis des fautes sa vie durant non plus même repenti quand on meurt dans le déni de Dieu à cela nous préparons un douloureux supplice donc si on ne croit pas en Dieu on va en enfer oui bien sûr c'est le propre dans la religion c'est le propre d'une religion qu'il y ait une sanction et qu'il y ait une récompense mais à mon avis cela est de l'ordre de la métaphore moi je crois que tout le Coran est une immense métaphore et il commence par l'anthropomorphisme le plus immédiat Dieu a une main la main de Dieu est sur le groupe il y a un verset qui dit cela et il va jusqu'à dire il n'y a rien qui lui ressemble il y a une une indissibilité de Dieu que seul le savant connaît et dans l'indissibilité de Dieu dans le caractère ineffable de Dieu l'homme doit s'occuper de son ici-bas comme a dit un hadith comme s'il vivait éternellement et doit s'occuper de son au-delà comme s'il mourait demain j'entends un Coran un Coran laïc un Coran poétique un Coran scientifique vous dites le Coran est une métaphore d'autres parties du Coran ne sont absolument pas métaphoriques et je vous repose la question de la charia par exemple de ces châtiments extrêmement violents là on n'est pas dans la métaphore c'est pas encore dans votre traduction non plus alors qu'est-ce qu'on fait de cet aspect-là du Coran qui est tout sauf un texte poétique on la voit fonctionner encore dans certains pays oui la sanction écoutez il ne faut pas faire supporter au Coran ce qu'on a oublié de faire supporter à des textes avant lui l'Ancien Testament par exemple les îles l'Ancien Testament ou on les prend tous dans la même logique de votre question ou on les innocent tous vous savez le livre de Josué n'est pas gai vous savez la lapidation est d'abord un texte biblique d'abord une législation biblique toutes les toutes les sanctions sont déjà dans la Bible sauf pour la main du voleur la main du voleur c'était une tradition dans la presqu'île arabique où le Coran l'a limité parce qu'avant on coupait en diagonale les pieds et les mains et le Coran a tout simplement réduit cela à une seule main coupée pour la sanction mais mais il parle de limites ce que ce que nos nos muftis nos exégètes n'ont pas compris il parle de limites qu'est-ce que la limite la limite est un objet mathématique c'est-à-dire vous n'avez pas le droit de faire plus mais vous avez le droit de faire moins d'ailleurs pour la peine de mort la loi de Talian qui est biblique il y a vous deux vous pouvez demander que la loi de Talian pour un meurtrier soit appliquée âme pour âme mais si vous pardonnez c'est le Coran qui le dit qui améliore la loi de Talian de cette façon-là si vous pardonnez c'est mieux pour vous donc la limite c'est une tête pour une tête mais en deçà de la limite c'est bien mais un taliban en Afghanistan qui fait sauter deux bouddhas qui torture qui voile les femmes de la tête aux pieds est-ce qu'il connaît la limite il ne connaît pas la limite il est dans la démesure et s'il y a une mécréance et qui lui dit ça qu'il est dans la démesure nous tous tous ceux qui doivent militer pour une humanité meilleure et je vous apprends que ce taliban-là est d'autant plus idiot que les premiers compagnons du prophète qui ont conquis l'Egypte nous ont conservé l'obélisque et les pyramides mais Youssef Sédic sans aller jusqu'au cas extrême du taliban vous vous êtes un savant vous avez un sage au fond vous avez une lecture humaniste du Coran quelle confiance faites-vous à votre parole à votre démarche quand on voit l'importance que prennent certains prêches à la télévision diffusée par le satellite quand on voit la façon dont les interprétations du Coran circulent à ciel ouvert dans beaucoup de pays en cassette vidéo par exemple dans toutes les épis écoutez nous vivons je vous ai tenu à commencer par cet islam extraordinaire qui est celui de mon père mais vous avez raison cet islam-là je ne l'ai pas inventé mais est-ce qu'il est englouti cet islam-là je n'ai jamais vu les centaines de mamans et de grands mamans qui étaient autour de moi une seule qui a été battue par son mari au nom de la religion elles vivaient heureuses elles étaient dans leur domaine elles étaient volontaires et elles pouvaient imposer leur point de vue et elles se concertaient d'une manière extraordinaire et c'est dans une famille tout ce qu'il y a de plus islamique maintenant s'il y a cette frivolité tragique cet ennui tragique ce terrorisme cet intégrisme noir c'est toutes ces histoires-là à mon avis ils ne sont pas dans l'histoire mais on aimerait que ce soit votre lecture Youssef Sédic absolument qui est la parole et que ce soit vous qu'on l'entende mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas c'est pour cela que je suis très honoré très content très heureux d'être là et de m'adresser et que vous êtes très critiqué par certains de vos frères et de m'adresser surtout j'espère que beaucoup de Tunisiens beaucoup de Tunisiens beaucoup de Marocains beaucoup d'Égyptiens francophones ou germanophones parce que ça ça va être en allemand aussi parce que vous montrez à quel point les Français niaient l'histoire là je m'adresse par exemple je m'adresse à ce neveu-là je n'ai pas dit la phrase quand j'ai parlé de mon père qu'est-ce qui fait que cet homme-là n'a pas mon père n'a pas voilé sa fille et qu'est-ce qui fait que son petit-fils c'est-à-dire mon neveu voile sa fille qui a 10 ans ah ben ça c'est une bonne question qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que cet homme-là quand je pose la question à ce neveu-là qui m'écoute maintenant quand je lui pose la question est-ce que ton grand-père était un mécréant est-ce qu'il était un mauvais musulman il ne sait pas quoi me répondre il me répond que nous sommes dans un monde qui nous agresse et comme je suis un dialecticien il y a une part de vérité dans ce qu'il dit mais ce n'est pas une raison pour qu'une injustice soit à une injustice on répande par une injustice à une absurdité on répande par une absurdité à une saloperie on répande par une c'est ce que je dis à ce neveu-là qui me dit nous sommes dans un monde où nous sommes agressés de partout de partout l'islam est en danger dans ce cas-là la meilleure arme serait celle de montrer qu'il est plus proche de l'humain que celui qui l'agresse plus proche que bouche de l'humain et cette manière-là ce n'est certainement pas d'aller casser des gens dans le métro ou de violenter des femmes comment peut-on espérer avoir une autre clé de compréhension et que votre message soit compris profondément intérieurement philosophiquement politiquement en un mot il faudrait que le savant musulman comme je l'ai dit devance et le mufti et l'humain le mufti et l'humain n'ont pas le droit de citer quand ils ont le pouvoir et quand ils ont le pouvoir ils sont alliés avec le pouvoir tout court quand ils ont le pouvoir religieux ils sont alliés au pouvoir tout court et c'est la catastrophe est-ce que l'islam est hostile à la laïcité il y a un vrai débat autour de cette question-là il n'y a même pas de mot en arabe pour dire laïcité oui parce que le mot le mot est lié à l'église en occident il est en couple avec l'idée de 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 avec l'idée de quelqu'un qui représente l'église on est laïc on est de l'église on est un homme d'église mais dans l'espace musulman dans la conceptualisation de l'islam du musulman il n'y a pas d'église donc la laïcité on dit al-mania c'est-à-dire en rapport avec la scientificité le caractère profane le caractère non religieux de quelque chose donc le mot laïc est un néologisme que certains n'acceptent pas et ils ont raison au niveau du lexique on ne peut pas l'accepter on dit nous n'avons pas de profane puisque nous n'avons pas d'église mais la sortie des mots sur les faits est-ce que l'islam est aussi la laïcité moi je crois que l'islam puisqu'il a aboli l'église puisqu'il met l'individu seul devant la divinité devant son salut devant le risque de son salut il est déjà congénitalement laïc et il faudrait partir de cela pour imposer sa coexistence avec la ville la cité les constitutions des pays où il se trouve tant qu'il lui permette et c'est le cas d'exercer son culte d'avoir le bonheur de son rite et d'être dans la cité d'une manière policée sans déranger personne dans le contrat social au sens le plus receviste du terme alors il y a beaucoup de racisme aussi dans nos sociétés aussi bien en Allemagne qu'en France il y a aussi beaucoup de confusion mentale donc souffrez-vous de cet amalgame qui est très souvent fait dans les consciences entre terrorisme islamiste racisme et tout ça est-ce que vous y voyez un déni de votre propre culture de votre propre civilisation oui oui moi j'aimerais j'aimerais que que les responsables les hommes de culture les hommes des médias fassent plus pour que par exemple quand on dit qu'un tel a a battu sa femme parce qu'il est musulman je me sens insulté il a battu parce qu'il est criminel parce qu'il est imbécile parce qu'il est inhumain parce qu'il n'a rien à voir avec aucune des religions qu'il prétend représenter et c'est là où les médias sautent sur la définition ou l'identité de celui qui a fait un acte un acte à refuser un acte condamnable et il saute sur l'identité et surtout quand il est musulman on le dit on le brandit et cela ça me fait mal énormément et ça me fait parfois ça me donne envie de quitter l'Europe je vais conclure de quel droit mon fils connaisse le vase de Soissons et cette histoire tout à fait simplette un roi qui a s'est vengé d'un soldat parce qu'il lui a cassé le vase et de quel droit il connaît cette histoire là et quand j'ai pris sa leçon sur les croisades j'ai pas trouvé le nom de Saladin j'ai trouvé trois rois Philippe Auguste Richard Cordelion et Guy de Lussignan et pas le nom de Saladin de quel droit merci infiniment Youssef Sédic j'espère que nous n'avons pas trahi votre confiance merci infiniment d'avoir accepté en tout cas de participer à ce permis de penser et j'encourage tous les téléspectateurs à lire nous n'avons jamais lu le Coran et ensuite à découvrir votre traduction du Coran qui est sorti aux éditions de l'Aube et puis je rappelle aussi vous n'êtes pas toujours d'accord avec ce grand islamologue mais je crois que ses textes sont fondamentaux Jacques Berck l'islam au temps du monde Jacques Berck quel islam et puis votre Coran bande dessinée merci infiniment Youssef merci beaucoup Youssef le sage merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501